Salut les tricoteuses, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment faire des torsades doubles comme ceci, voilà. Je viens de m'y mettre aujourd'hui puisque comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, je viens d'essayer de faire des torsades il y a quelques jours, je viens de m'y mettre car avant je n'en avais jamais fait et du coup comme les torsades simples déjà m'avaient vraiment plu et m'avaient vraiment surprise par leur simplicité. J'ai décidé de tenter les torsades doubles comme celle-ci et franchement vous allez voir ça n'est pas très compliqué non plus franchement honnêtement en tout cas c'est nettement plus simple que ce qu'on pense au premier abord, voilà. Donc là je suis en train en fait de faire ces torsades doubles sur une écharpe pour ma fille. Donc j'ai monté 22 mailles, donc vous montez 22 mailles et vous commencez par tricoter un rang tout à l'endroit normalement, ce qui vous permettra du coup d'avoir des mailles souples pour bien les travailler. Donc vous commencez par monter 22 mailles et faire un rang tout à l'endroit normalement. Voilà, nous allons passer à la suite. Alors, vous avez donc fait un rang tout à l'endroit après avoir monté vos mailles. maintenant vous allez faire 5 mailles tricotées normalement à l'endroit. voilà, puis 12 mailles tricotées à l'envers. je vais faire 5 mailles tricotées à l'endroit normalement à l'endroit normalement à l'endroit normalement à l'endroit normalement. et enfin, 5 mailles tricotées à l'endroit normalement à l'endroit normalement à l'endroit normalement. voilà, pourquoi nous faisons ceci ? et bien parce que nous tricoterons notre torsade double sur du jersey en droit. mais de chaque côté nous faisons du jersey envers. donc là nous allons reprendre un rang où nous tricoterons en jersey envers les 5 premières mailles puis en jersey en droit les 12 mailles centrales et à nouveau en jersey envers les 5 dernières mailles. donc nous faisons pour ce rang ci 5 mailles à l'envers suivi de 12 mailles à l'endroit et à nouveau 5 mailles à l'envers après ce rang, vous continuerez toujours ainsi à tricoter les mailles comme elles se présentent les 5 premières mailles se présentent comme du jersey envers, on les tricote en jersey envers les 12 mailles centrales se présentent comme du jersey en droit, on les tricote en jersey en droit et les 5 dernières elles se présentent également comme du jersey envers, on les tricote comme du jersey envers. on continue ainsi pendant encore 5 rangs donc 5 rangs à tricoter les mailles comme elles se présentent si elles se présentent ainsi on les tricote à l'endroit et si elles se présentent ainsi on les tricote à l'envers j'ai donc fait mes quelques rangs tricoter normalement en faisant du jersey envers de chaque côté et du jersey en droit sur les 12 mailles du milieu je vais maintenant m'attaquer au croisement de ma torsade double pour ce faire je n'oublie pas de me munir de mon aiguille auxiliaire moi comme j'aime bien l'arrête maille j'ai décidé de le garder car cela me sécurise de pouvoir le fermer comme ceci quand je prends mes mailles dessus voilà donc nous allons commencer par tricoter normalement comme elles se présentent les 5 premières mailles là elles se présentent à l'envers donc je vais les tricoter à l'envers voilà maintenant je vais prendre mon aiguille auxiliaire je vais y faire passer 3 mailles que je fais donc glisser dessus et que je passe derrière mon cricot donc à l'arrière de mon cricot je tricote normalement à l'endroit les 3 mailles suivantes voilà là je vais reprendre les 3 mailles que j'ai passé à l'arrière j'ouvre mon arrête maille et je vais les tricoter à l'endroit normalement voilà voilà maintenant je garde toujours mon aiguille auxiliaire dans la main et je fais de nouveau glisser 3 mailles dessus mais cette fois ci je laisse mon arrête maille devant mon tricot je tricote normalement les 3 mailles suivantes sur mon aiguille comme ceci je reprends mon arrête maille que j'ouvre et je tricote les 3 mailles qui sont dessus voilà et je peux finir mon rang normalement donc comme ces 5 mailles qui se présentent en vert je les tricote à l'ouvert voilà comment faire le croisement de la torsade double ce croisement vous devez le faire tous les 7 à 11 rangs vous pouvez donc mettre entre chaque croisement 7 rangs à 11 rangs tricoter normalement moi pour ma part là j'en ai mis 7 c'est à dire que là je vais tricoter pendant 16 rangs les mailles comme elles se présentent sans les croiser et au 8ème rang je ferai le croisement de ma torsade double j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été bien utile n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire et à me retrouver sur facebook sur ma page les petites pelotes de Cassie et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt